Après cet intermède éblouissant que nous a offert Lidia Rêve et en hommage à Maurice Marois, je viens apporter un autre hommage verbal amical des Rotariens de Paris, de la France et du monde qui ont connu et apprécié Maurice Marois. Mais je dois d'abord être l'interprète d'une personnalité éminente, Jean Rostand de l'Académie française, qui avait senti la puissance de l'Institut de la vie et qui s'exprime en ces termes dans un message à l'occasion du colloque de Dampierre en avril 1961. « Considérables sont déjà les forces spirituelles qui vous soutiennent. Elles ne cesseront de s'accroître, j'en suis certain, à mesure que s'éclareront votre dessein, que se dégageront vos objectifs, que se situeront plus précisément les points d'application de vos efforts et surtout à mesure que vous aurez fait la preuve de votre désintéressement, de votre probité intellectuelle, de votre souci exclusif de l'humain, de votre entière indépendance à l'égard des puissances matérielles et des pouvoirs établis, de votre courage moral qui ne devra jamais hésiter à prendre nettement parti chaque fois qu'elle exigera l'intérêt, bien entendu, de vos causes. C'est par ses actes que l'Institut de la vie démontrera son utilité et conquérera son autorité. Ensuite, je dois m'exprimer en vous transmettant un message de Maurice Drouillon, non pas celui dont on veut parler à Versailles, mais celui qui a accompagné la distinction remarquable qu'il a conféré à Maurice Marfoy en octobre 87. Et il faut l'entendre. C'est l'éthique qui est chez vous à porter le savant à une réflexion sémantique sur la discipline, sur la racine et le sens premier du vocable qui la désigne, bios, la vie. La vie, vous êtes-vous dit, je travaille sur la vie, je travaille pour la vie, et non seulement pour la connaître, mais pour la défendre, puisque la vocation génétique de tout ce qui est si vie est de se perpétuer. Ainsi avez-vous créé l'Institut de la vie. J'ai assisté au début de votre institut, et j'admirais que le jeune homme que vous étiez arriva à mobiliser les plus grands savants, à susciter des ouvrages, à décerner des prix, et toujours parcourant le monde avec ce mot, la vie, la vie, la vie. Vous ouvriez les portes des chefs d'État et des plus hautes autorités religieuses. Vous surgissiez aux tribunes des académies, des universités, des sociétés savantes les plus diverses, toujours proclamant la vie comme premier bien et première valeur. Vous vous y êtes acquis une autorité, une célébrité certaine, vous êtes celui dont on dit « Ah oui, ma roi, l'homme de la vie ». Chronologiquement, je voudrais vous dire ce que le témoignage qu'a porté aux obsèques de Maurice Marois, le professeur Gabriel Blanchet, un de ses collègues de l'Académie de médecine, sa grande culture et son orientation d'esprit le conduisent à la recherche scientifique pure et ensuite à la réflexion philosophique. C'est à cette démarche intellectuelle que nous devons la création en 1960 à l'Institut de la vie dont l'action a été considérable. Il a réuni plus de 70 conférences internationales et 3000 hommes et femmes de sciences dont 69 lauréats de prix Nobel. Pour finir, je voudrais quand même terminer par cette expression de Maurice Marois. J'espère que je n'anticipe pas sur ce qu'on doit dire et elle m'a beaucoup impressionné. « Voilà l'homme, dernier né de la vie, étincelle d'esprit, parcelle de connaissance, douleur et joie, il sait qu'il sait, mais il sait qu'il ne sait rien. » Merci.